Un monde, appelle-toi Jésus, et son règne à venir, germé déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde aîné, depuis qu'il est venu. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. J'imagine que vous avez encore beaucoup d'intentions, de prières dans vos têtes, dans vos cœurs, dans votre vie actuelle. Et on va les, on va les toutes les ramasser ensemble et demander à Dieu de répondre à nos prières. C'est souvent ce qui, ce qu'on peut faire de mieux, parce que des fois, on ne sait pas trop comment aider, comment aussi travailler pour le Seigneur. Mais, au moins, en offrant notre, notre prière, je dirais, notre, notre vie actuelle, en plaçant ça ensemble, comme une communauté qui demande, bien, le Seigneur nous entend. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu as choisi Saint-Jean-Baptiste de la Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne. Suscite encore dans ton Église des éducateurs qui se dévoueront de tout cœur à la formation humaine et chrétienne des jeunes générations. Alors, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qui l'a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. » Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. » Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. » Moi, je le connais. Je suis, je suis, et je dis que, et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Écouter la parole ou croire à la parole. Ou écouter la parole et y croire, et écouter la parole et ne pas y croire. Abraham, dans la lecture, la première lecture, on dit qu'Abraham se jeta la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. C'est drôle, mais si Abraham avait la face contre terre, il ne pouvait pas voir Dieu, mais il pouvait l'entendre. Les pharisiens, eux autres, devant Jésus, ils n'ont pas la face contre terre, mais ils ont la face contre lui. Et ils n'écoutent pas ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'ils entendent ce qu'il dit, ce qu'il dit, mais ils n'y croient pas. Abraham, lui, y croit. La figure d'Abraham, c'est la figure de la foi. On dit qu'Abraham, Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, et va vers un pays que je t'indiquerai. Abraham partit sans savoir où il allait. croire et on dit que c'est ça la foi. Croire à une parole qui nous est adressée et marcher avec cette parole-là. Les pharisiens avaient beaucoup de misère à marcher avec la parole, ils marchaient avec la loi. Ça nous arrive, nous autres, aussi la même chose. Des fois, on marche avec la loi. Des fois, on marche avec la parole. Mais j'aime beaucoup la parole qu'il dit ce soir. Deux paroles que je retiens. Une qui est dans le psaume. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il a dit Abraham qui faisait alliance avec lui et avec toutes les générations. Si je crois à cette parole, c'est que Dieu est mon allié. Partout où je vais aller, il va être mon allié. Il ne sera pas contre moi. Je peux penser qu'il est contre moi ou je peux penser qu'il n'est pas avec moi, mais sa parole me dit qu'il est mon allié. Et l'autre parole que j'entends, que j'aime beaucoup aussi, c'est, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. C'est assez spécial quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir. C'est ça que les pharisiens disent à Jésus. Ils le prennent au mot là-dessus et ils prennent ça au premier niveau. Mais Jésus ne parle pas au premier niveau. « Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » La mort, ça veut dire pas juste mourir comme tous les gens meurent, mais mourir dans le sens de ne plus être vivant, ne plus être avec Dieu. Alors Jésus leur répète les paroles que Dieu avait dit à Abraham, dans le fond. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il va toujours être avec toi. Peu importe où tu vas passer, même ta mort naturelle, il va être avec toi. C'est très rassurant. Surtout dans les temps qu'on vit. On a tellement besoin de ça, d'être rassuré. Et d'en rassuré d'autres aussi. Parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui, sans peut-être nous le dire directement, sans peut-être même qu'on s'en aperçoive, sont des fois dans une désespérance qu'ils ne manifestent pas, mais qui est vraie. Ils ont besoin de quelqu'un autour d'eux qui écoute et qui, je dirais, les soutient, est en alliance avec eux autres. Comme le Seigneur qui se souvient toujours de son alliance. Les mains ouvertes, devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petit devant ta face, simple et pure comme un ruisseau. Garde-nous tout petit devant nos frères, et disponible comme un ruisseau. pour t'offrir le monde, les mains ouvertes, les mains ouvertes, devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes, devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, le monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement, c'est bon, pour ta gloire et notre salut, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais reclamer ta grandeur. par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, saint, saint est le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, aux âmes au plus haut des cieux. Saint, saint, saint est le Seigneur notre Dieu, bélie soit celui qui vient au nom du Seigneur. aux âmes au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ses offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu dans notre monde. Il a péché de la Vierge Marie. Il a souffert dans notre monde. Il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, ce soir, nous nous rappelons Stéphane Plamondon et Jean-Marie Paré. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Redisons ensemble la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés 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 Tu donnes paix au monde, paix Tu donnes paix au monde Heureux les invités que nous sommes au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. ... 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 Jésus ... ... ... Jésus-Eucharistie ... ... ... ... Nous t'adorons, ô Jésus, Verbe incarné. Nous t'adorons, Jésus, qui n'est de Marie. Nous t'adorons, ô Jésus, Dieu avec nous. Nous t'adorons. Chemin qui mène au Père. Nous t'adorons, vérité qui nous libère. Nous t'adorons, source et principe de vie. Nous t'adorons, premier né d'entre les morts. Nous t'adorons. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, miséricorde. Nous t'adorons, ô Jésus, le bon pasteur. Nous t'adorons, Jésus, prêtre de l'Alliance. Nous t'adorons, ô Jésus, notre sagesse. Nous t'adorons, merveilleux conseiller. Nous t'adorons, ce fort et père à jamais. Nous t'adorons, toi le prince de la paix. Nous t'adorons, nous t'adorons, vrai Messie d'Israël. Nous t'adorons, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, ressuscité. Nous t'adorons, ô Jésus, notre lumière. Nous t'adorons, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'adorons, ô Jésus, notre sauveur. Nous t'adorons, nous t'adorons, Alpha et Omega. Nous t'adorons, Dieu en qui fut tout créé. Nous t'adorons, Dieu qui nous réconcilie. Nous t'adorons, Dieu qui fait pour nous la paix. Nous t'adorons, Dieu qui fait pour nous la paix. Nous t'adorons, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 ... 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